Avec Martial, Diffonsobo, nous, ça va être notre troisième collaboration et qu'on a toujours, ce que j'aime beaucoup, travailler sur des textes contemporains. Ça veut dire saisir ce que le texte peut raconter de l'air du temps. Et je trouve qu'avec cette pièce, on est vraiment de ce côté-là. C'est-à-dire que c'est une pièce drôle, farouche, agressive, mais qui raconte quand même vraiment quelque chose de notre société. Vera, c'est une femme ambitieuse, avec une soif absolue de reconnaissance, un peu outrée, mais en même temps, ce genre de personnage existe, et qui a peu à peu oublié ce qu'était la compassion, la gentillesse et une forme de générosité désintéressée. Il y a une part d'humanité en elle qui a été, je suppose, tellement blessée qu'elle est aujourd'hui une femme dénuée de scrupules et qui, pour réussir, est capable de marcher sur un certain nombre de cadavres. C'est donc la flamboyance de cette femme qui est directrice de casting. Donc, directrice de casting, c'est vraiment un nouveau métier, un métier pas si vieux que ça, il y a quelques dizaines d'années. Mais elle est chargée de trouver des gens pour des films, pour des pubs. Et elle est flamboyante. Son argent se marche super bien et évidemment, comme à chaque fois, pour s'agrandir, pour avoir encore plus de pouvoir et gagner encore plus d'argent, eh bien, tu vends des parts à d'autres. Donc, les gens, le couple à qui elle a vendu son agence vient, la congratule, on est tellement d'accord, on pense tellement la même chose, tellement de la même façon. Tout se passe très bien. Mais la méchanceté de Vera, son cynisme et le fait qu'elle rentre en conflit avec plusieurs personnes un peu majeures, fait que ces gens l'abandonnent et décident de récupérer les parts. Et comme ils sont majoritaires, ils la virent de sa propre agence. Et donc, en une heure et demie, on assiste à la descente lente, impitoyable, d'une femme pas du tout programmée pour l'échec. Et c'est en même temps une morgue, une verve qui continue d'exister, même quand elle est dans la fange. Et il y a quelque chose là-dedans qui, moi, me touche énormément. Sous-titrage Société Radio-Canada